Je m'appelle Lucas, je suis donc le chanteur et aussi compositeur du groupe Mohican, qui est un groupe qui existe depuis 4-5 ans maintenant, que j'ai monté à la base j'étais tout seul, j'ai un peu façonné ce projet là dans ma chambre avec mes outils de MAO, et j'ai voulu assez rapidement défendre ce projet là et cette musique là, mes chansons sur scène avec des gens. Donc j'ai recruté rapidement un bassiste, Stefan Rama, qui a rejoint le projet en 2018, et rapidement aussi on a recruté un batteur, et pour finir, on a été sélectionnés pour faire tout un programme avec les Transmusicales et qui nous a permis de recruter un 4ème musicien, Loïc Love, au clavier synthé tout ça. Et voilà pour arriver à la mouture finale de ce projet là, qui est un groupe de chansons électro-hip-hop. Moi ça m'évoque un de mes morceaux qui s'appelle Rencontre, et qui est un morceau où je raconte une histoire qui nous ont un peu tous arrivés, qui est une histoire de rencontre dans une boîte de nuit là, ce genre de moment où on échange des regards avec quelqu'un et puis on se cherche, on se cache, on se trouve, tout ça. Donc ça me fait un peu penser à ça. Et ça me fait aussi penser au fait que la séduction c'est quelque chose qui fait forcément partie aussi des raisons pour lesquelles on fait de la musique. Pas forcément la séduction amoureuse, mais en tout cas la séduction d'un public, le fait de parler à des gens qui nous écoutent. Et donc voilà, c'est sûr que la musique c'est aussi une histoire de séduction. Le rêve et puis la projection, tout ça, moi ça me renvoie un petit peu à, je sais pas, les mondes dont on rêve, donc plutôt l'engagement. Et moi je sais que la question sociale c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose dont je parle dans mes morceaux. et je parle aussi de, enfin c'est pour ça, je pense que je parle moins de ce que j'aimerais qu'il arrive que de ce que je vois autour de moi. Donc c'est moins j'ai rêvé que, ah tiens, ça fait pas trop rêver ce qui se passe autour de nous. Mais par contre, je trouve que évidemment de rêver c'est important et c'est ça qui nous permet aussi d'avancer, d'imaginer la suite. Et puis il y a des choses très belles aussi dans ce monde actuel. C'est un lourd sujet. Je pense qu'il y a quand même une parenté entre la folie et l'art, l'inspiration et voilà. Après, enfin je sais pas comment dire ça, mais c'est sûr que, en tout cas la sensibilité et l'hypersensibilité, tout ça, c'est quand même assez dans un espèce de package. Et donc pour moi la folie, forcément il en faut, il en faut parce que c'est, ça nous, enfin ça donne accès à des sensations, ça donne accès à des émotions particulières et que ces émotions-là particulières, ces sensations de les faire, d'en parler, de les faire rejaillir dans les œuvres qu'on propose, voilà, c'est ça qui fait la richesse des œuvres. Donc ouais, on adore les gens fous, on adore les chanteurs fous et je pense qu'il faut un peu de folie pour avoir des trucs singuliers à raconter. Souvenir Souvenir du coup, ça m'évoque quelque chose dont j'ai parlé récemment avec ma copine et en fait, quand tu as dit Souvenir Souvenir, ça m'a rappelé cette histoire et c'est un truc dont j'ai jamais parlé en interview, donc c'est marrant, alors que c'est un truc assez fondateur pour moi, mais je m'en suis souvenu récemment, donc je me permets d'en parler là. C'est en gros la première fois où j'ai décidé, où j'ai eu la sensation qu'en fait j'allais faire de la musique, que ça allait devenir un peu ma vie. Et en gros, c'était avec mon premier groupe quand j'étais jeune, on fait le concert, donc évidemment, il y avait 15 personnes, il y avait nos potes dans un tout petit lieu, mais bon, c'était le meilleur concert de ma vie quand même. Et on sort de scène et on se retrouve avec tous les musiciens, c'est la fin du concert et je me souviens que le premier truc que je dis aux gars, je leur dis, bon là, je sais pas ce qui s'est passé, mais on est d'accord qu'on va faire plus que ça de toute notre vie, on va pas faire autre chose, c'est pas possible. Et je me souviens qu'eux, ils me regardent d'un air, comme si là, il y avait un truc différent qui s'était passé entre les gens du groupe et moi, et on était peut-être deux à avoir ce truc là, mais voilà, comme si d'un coup il y avait un truc qui avait résonné chez moi, de « ah ouais, donc d'accord en fait, c'est clair et net, à partir d'aujourd'hui, si c'est possible, je vais essayer d'orienter ma vie et mes choix pour ne faire plus que ça. » Et d'autres qui avaient moins ressenti ce truc là, et je sais que c'est un moment assez fondateur pour moi, où je me suis dit qu'en fait, maintenant, j'allais faire que ça. Alors du coup, aujourd'hui l'actualité est assez claire, on a sorti le premier album « Les autres » du groupe, donc « Les Mohicans » en juin dernier, donc c'est un album un peu qui reprend les deux premiers EP qu'on a sortis pour les Transmusicales et juste après. Et il y a des titres inédits aussi dessus, donc il y a 11 morceaux et c'est un peu le premier album du groupe, qui retrace un petit peu l'histoire depuis il y a 4-5 ans jusqu'à maintenant. Donc c'est un album qu'on a accompagné d'un clip sur le titre « L'Homme moderne » On a voulu clipper ce morceau-là parce que c'est un morceau dans sa thématique et dans la manière dont il est construit qui résume assez l'identité du groupe. C'est un morceau qui parle un peu de la question sociale et qui questionne un peu nos postures aussi face à ces questions sociales, tout ça. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et puis c'est un morceau aussi qui s'inscrit un peu dans la suite d'artistes comme Gaëlle Fay ou Balodji, des artistes qui aiment bien raconter des histoires en mettant ça sur de la musique plutôt entraînante, on va dire. Moi j'aime bien cette idée-là un peu paradoxale de mettre des prods et des beats assez dansants et par contre d'écrire des morceaux qui ne sont pas forcément festifs ou joyeux. Mais voilà, cette combinaison elle marche bien, c'est quelque chose qui me plaît. Cet album il s'inscrit un peu là-dedans, c'est un album aussi. Moi je suis trompettiste aussi, donc cet instrument-là est assez présent sur l'album aussi. Moi j'aime bien, en fait j'ai fait cet album avec des outils de MAO et avec des ordinateurs et avec un son numérique. Mais j'ai toujours eu envie de pouvoir défendre cet album-là aussi avec des musiciens. Donc là on l'a enregistré avec les musiciens qui ont réinterprété, réarrangé ces parties-là avec des vrais instruments, une vraie basse, une vraie batterie, des synthés analogiques, de la trompette, tout ça. Donc du coup ça donne un son assez organique aussi à tout ça. Et moi ça me tient à cœur de pouvoir, ce caractère assez hybride avec des machines, de la production digitale mais aussi des instruments acoustiques et analogiques. Donc pour l'avenir, évidemment on va aller défendre cet album-là sur scène, parce qu'on a passé pas mal de temps à le produire, à le façonner et on adore faire ça. C'est sûr que c'est toute une période qui est hyper intéressante pour nous et qu'on apprécie, mais évidemment que la finalité c'est d'aller défendre ce projet-là sur scène, le partager avec du public, le partager avec les musiciens, tout ça, partir en tournée, c'est des choses qui comptent et clairement c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Donc voilà, il y a plusieurs dates qui arrivent. Dans dix jours on part en Suisse, à Nyon, dans un festival qui s'appelle El Paf. Sinon on sera dans le sud de la France à Rodez le 25 novembre. Début décembre on sera à Lille aussi. Et puis il y a d'autres dates, faut pas hésiter à aller sur les réseaux sociaux. Instagram c'est Mohican Officiel, Facebook c'est Mohican. Et sinon on a un nouveau projet aussi qui sort et qui va tourner un peu cet hiver et qui nous tient assez à cœur. On travaille avec une chansigneuse qui a adapté tout le set de Mohican en langue des signes, mais ce qu'on appelle le chansigne, c'est-à-dire que c'est une langue des signes qui est augmentée par de la danse et de la posture qui permet de traduire en fait à la fois le texte mais aussi l'intention et l'émotion de la chanson en langue des signes. Et du coup, faut pas hésiter à les voir sur notre site, il y a aussi des dates qui sont avec la chansigneuse. Et ça permet vraiment d'apporter une dimension supplémentaire au spectacle parce que forcément elle incarne aussi les chansons, elle est présente avec nous sur scène. C'est une musicienne en plus en fait avec nous et c'est un super chouette projet qui nous tient assez à cœur.